Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Linda Hamad, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres Drama TBSA, trois enfants emportés par les eaux d'un web en cru. TBSA figure encore sur la liste des wilayas concernés par le dernier BMS Fortepluie. L'exécutif s'attèle à peaufiner les derniers réglages concernant la rentrée sociale des dossiers clés sur la table. Les personnels administratifs de l'éducation nationale ont rejoint aujourd'hui leur poste pour préparer à leur tour la rentrée scolaire. Les Sahraouis, victimes de campagnes de désinformation du Merzin, le chef de la diplomatie de la RAST apporte des précisions face à la presse à Alger. Raza est maintenant la Cisjordanie occupée, bombardée par les soldats sionistes. L'ONU appelle ce soir au respect du droit international. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On commence cette édition par les encouragements du président de la République adressés aux athlètes paralympiques qui auront à représenter l'Algérie à Paris. Avdelmajid Boune les assure du soutien de l'État pour honorer le pays à ses 17e Jeux. Le président a transmis ses voeux via son compte officiel sur les réseaux sociaux. On rappelle que 26 athlètes participeront à cette compétition. Ils ambitionnent d'étoffer justement leur palmarès et confirmer leur statut de porte-drapeau du handisport algérien. La cérémonie d'ouverture, c'est dans une heure à 20 heures précises. Ce drame qui a endeuillé la commune de Bella Atela, Tébessa. Trois adolescents ont été emportés par les eaux suite à des pluies diluviennes qui n'ont pas cessé de s'abattre sur la région de 14h jusqu'à 22h hier soir. Les trois corps des victimes ont tous été récupérés par les éléments de la protection civile et transférés à l'hôpital de Bella Atela. Justement, on vous propose de revenir sur l'opération des recherches. On écoute à ce propos le capitaine Kamel Boafen, responsable de la com à la protection civile de Tébessa. Il s'exprime au micro de notre correspondant sur place, Béchel Dalbassi. Malheureusement, nous avons récupéré le corps sans vie d'un enfant. Hier à 17h, dans les eaux de l'Oued, en plus âgé de 16 ans, sa dépouille a été transférée à l'hôpital de Bella Atela. Les éléments de la protection civile ont poursuivi les opérations sous la supervision du Wali et du directeur de la protection civile de Tébessa. Appuyé par de gros moyens matériels, en plus de la brigade cinotechnique et des plongeurs, les recherches ont pu retrouver le deuxième corps d'un adolescent de 16 ans à Wad el-Khang et le troisième très tôt ce matin à Wad el-Bien. Sa dépouille a été transférée à l'hôpital de Bella Atela. Cinq autres personnes cernées par les eaux à bord de leur véhicule ont pu être sauvées à temps à Bella Atela, où le risque reste entier ce soir encore, puisque l'alerte n'est pas levée sur cette région. De fortes précipitations sont annoncées pour les prochaines heures, selon un bulletin météo spécial, lequel inclut d'autres villes de l'Est, à savoir Betnaum, le Bouhari ou encore Renshla. Et pour le Sud, trois Wilaïs avant d'être fortement arrosés jusqu'à demain. Les quantités attendues pourraient dépasser les 40 millimètres. Nous l'avons déjà mentionné dans nos précédentes éditions, la fin du mois d'août et début septembre restent propices aux orages et fortes pluies. Une situation qui ne concerne pas uniquement l'Algérie, puisque les inondations touchent en ce moment différents pays. Nous ferons le point d'ailleurs à la fin de cette édition. Plus que quelques jours nous séparent de la rentrée sociale. Le gouvernement peaufine en ce moment les derniers réglages pour faciliter le travail de nombreux secteurs clés. Linda Boadma résumée. La réunion du gouvernement a été consacrée au suivi de plusieurs directives du président de la République, notamment dans le secteur des mines et le projet de phosphate de Bled El-Hedba. La loi sur les financements des marchés publics, l'état d'avancement du programme d'urgence pour l'approvisionnement en eau potable, notamment au niveau des régions touchées par le stress hydrique, ont été passées en revue. A l'occasion de la fin de la saison estivale, le gouvernement a examiné les mesures prises par la compagnie maritime ENTMV pour assurer le retour dans les meilleures conditions des Algériens de la communauté. Et en prévision de la prochaine rentrée sociale, le gouvernement s'est intéressé au secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle sur les deux plans, pédagogique et matériel, avec la nécessité d'assurer la disponibilité et la stabilité des prix des produits de large consommation adaptés au pouvoir d'achat des Algériens. En prévision justement de la rentrée scolaire fixée au 22 septembre, les personnels administratifs ont rejoint aujourd'hui leur poste, histoire là aussi de fignoler les derniers réglages avant d'accueillir les élèves. Imen Setouti, directrice de l'éducation de Sidi Blahbès, elle s'exprime au micro-dynes Mohamed. La reprise du travail du 28 août 2024 se passe dans de bonnes conditions, avec la signature des bébés dans tous les établissements scolaires. Et ceci enclenche le processus de la préparation de la rentrée scolaire pour dynamiser leurs activités et préparer les établissements scolaires pour la réception des élèves. On attend pour la rentrée scolaire ainsi que le premier trimestre de cette année la réception de 13 écoles primaires, 3 CEM et 2 lycées, dans une perspective d'amélioration de la scolarité à travers la wilayette de Sidi Blahbès. Ceci pour le personnel administratif. Quant aux enseignants, ils sont appelés à reprendre du service le 10 septembre prochain. Pour la rentrée universitaire, elle est fixée cette année au 24 septembre. En attendant nos encouragements ce soir à ces étudiants de l'université d'Oran, Ahmed Ben Ahmed, qui ont obtenu 7 labels de projets innovants décernés par le ministère de l'économie et des start-up. Mohamed Hamza Belmedani a rencontré l'une des lauréats. Ben Ammar Ikram, une étudiante à la faculté des sciences économiques de l'université Oran II, vient d'obtenir un label de projet innovant pour une application innovante de gestion budgétaire pour les particuliers et les entreprises. Il s'agit du septième label projet innovant obtenu par l'université. Manup, c'est une solution financière pour enregistrer toutes nos dépenses, que ce soit pour les individus ou pour les entreprises. Les petites entreprises comme les start-up, en fait on a deux modèles business, un pour les individus et un autre pour les start-up. Ce nouveau pas a été franchi grâce à l'accompagnement de l'incubateur de l'université. Sa responsable, Ben Salah Nawel, estime qu'il s'agit d'une fierté. Notre université a brillamment décroché un septième label projet innovant décerné par le ministère de la connaissance des start-up et des micro-entreprises grâce au projet porté par Madame Ben Ammar Ikram. Tout ce travail acharné qu'elle a fait a abouti à l'obtention de ce label. L'incubateur de l'université continuera à l'accompagner jusqu'à la création officielle de l'entreprise et l'obtention du label start-up. Le décret 1275 est un arrêté très important. Il tend à former un citoyen modèle et productif et une génération d'étudiants entrepreneurs en mesure de créer de la richesse et des emplois. Et toute cette actualité liée notamment à la promotion des jeunes entrepreneurs et autres attentes du citoyen sont au centre des discours électoraux. Lors de cette campagne qui s'achèvera ce mardi à minuit, le temps passe et le rythme du programme des candidats s'accélère. Ce soir, le candidat du FFS, Youssef Aouchi, chez Tablida, celui du MSP, Abdel Ali Hassani, Adjanet, le directeur de campagne du candidat, Abdelmajid Tabboun, Abou Meldès, et pour les formations le soutenant, il y a le RND à Intimouchent, l'EFLN à Bourjbej et Mortar, le Front al-Moustakbel al-Rouad, puis à El Bina, ici, à Alger. Vous en aurez tous les détails dans le carnet de campagne juste après cette édition avec Sabine Lahsan. Au volet sécuritaire, à noter cette nouvelle mise en échec de tentative d'introduction de 10 quintaux de kiffes traités via les frontières avec le Maroc et l'arrestation de plus de 40 narcotrafiquants par les détachements de l'ANP, l'Armée Nationale Populaire. Le Maroc, qui poursuit par ailleurs sa campagne de désinformation contre les Sahraouis, notamment sur ce qui s'est réellement passé à Tokyo, à la réunion de la Tigat, le week-end dernier, pour occulter la révolte populaire sur son sol et pour ses relations avec l'entité sioniste. De passage à Alger, le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Zidati a tenu à apporter face à la presse des clarifications. On l'écoute s'exprimer au micro de Rabbi Aslimani. Le Maroc a utilisé la question du Sahara occidental pour faire taire les revendications les plus élémentaires du peuple marocain. On a vu le soutien massif du peuple marocain à la cause palestinienne et comment le Maroc officiel s'y oppose. Le Maroc cherche aujourd'hui à racoler les morceaux, surtout que la situation au Maroc lui-même est plus que dangereuse et évolue justement vers une situation de plus en plus incontrôlable. Que reste-t-il aux mains du Maroc officiel sinon la politique du bâton, la politique de la répression, essayer justement de faire taire les revendications du peuple marocain et le recours encore une fois aux alliances avec l'entité sioniste. Algérie-Libye, le contact est permanent entre les deux pays voisins. Aujourd'hui, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté ensemble via un appel téléphonique au cours duquel Ahmed Attaf a rappelé la position de l'Algérie qui reste basée sur un règlement de la crise libyenne par voie pacifique et politique qui nécessite le parrainage des Nations Unies et l'organisation d'élections libres qui rassemblent toutes les factions du peuple libyen. Avec l'arrêt de la production et des exportations de pétrole en Libye, les prix ont été impactés aujourd'hui. Alors qu'hier, ils avaient enregistré une augmentation, aujourd'hui, c'est plutôt une baisse des prix jusqu'à 78 dollars. Autre produit énergétique, le fuel. Le fuel algérien qui est réputé pour être de grande qualité, très prisé sur le marché international. Chaque pays l'utilise pour ses propres besoins locaux. Son pourcentage en soufre est en baisse. Selon Belghassem Mayouf, vice-président des activités commercialisation à Sonatrak, il était l'invité de Hamid Belghassem. En général, il est commercialisé dans les régions géographiques vers les Etats-Unis et vers l'Europe parce qu'il est transformé souvent en gasoil. C'est plus souvent. Les gens qui l'achètent sont des raffineurs pour la plupart du temps et qui le transforment en gasoil ou en essence suivant le type de demande du marché. Par exemple, aux Etats-Unis, c'est l'essence qui est très demandée. Donc, il est transformé en essence. En raison de sa faible teneur en soufre, c'est tout à fait vrai, qui est une des contraintes majeures. Y compris pour la production des centrales électriques. Parce que lors de sa combustion, le soufre va émettre des gaz à effet de serre. Et comme il y a de plus en plus de normes dessus, notre fuel est aussi recherché pour ça par rapport à d'autres fuels, type fuel saoudien. Au Liban, ce fuel, le Madin al-Jaria Lora, a été transféré hier dans l'espoir de résoudre quelque peu cette crise de l'électricité qui perdure. Le sud Liban, plusieurs de ces localités ont été bombardées aujourd'hui par l'aviation sioniste sans son suivi. Des incendies qui ont ravagé des hectares de terres agricoles. L'armée sioniste qui est en sa guerre de raza à la Cisjordanie, où une opération militaire d'envergure est enclenchée depuis hier soir. Des dizaines de morts et des blessés déjà déplorés. L'objectif de Netanyahou est clair. Il cherche à annexer la Cisjordanie occupée, selon Anne Toualon, présidente de l'association France-Palestine Solidarité, contactée par Karim Ahsnaoui. En à peine plus d'une heure, pratiquement la moitié de la Cisjordanie, cinq gouverneurats de Cisjordanie étaient occupés par cette nouvelle invasion militaire. Une douzaine de Palestiniens assassinés. On assiste là très clairement à une nouvelle tentative d'annexion pure et simple de la Cisjordanie avec comme cible essentielle et principale les camps de réfugiés qui sont, comme nous le savons tous, le cœur de la résistance palestinienne. L'ONU avertit ce soir les opérations militaires israéliennes menées en ce moment au Cisjordanie. Il risque d'aggraver une situation déjà catastrophique. Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme appelle au respect du droit international. On évoquait les inondations au début de cette édition. On en reparle à travers le monde. Au Yémen, un bilan provisoire fait état de 12 morts et plus d'une vingtaine de disparus. 15 morts en Inde et puis 138 décès au Soudan dans 10 États. Quant au spectre de la sécheresse, la Tunisie et son observatoire de l'eau appellent à décréter l'état d'urgence hydrique en raison de la baisse à hauteur de 23% du taux de remplissage des barrages en Tunisie. On enchaîne avec la météo de Karima Benol puisqu'on parle de climat. Suivra tout de suite après le carnet de campagne de Sabine Lahsen. Cette édition se termine à 19h13 sur les ondes d'Algichien 3. Elle a été réalisée par Selma Figuir et Sida Ali Toubal. Bonne soirée à tous.